Vous écoutez le Salon dans tes oreilles, une balado-diffusion dans laquelle des auteurs, des autrices et des personnalités discutent de leurs livres et des sujets qui animent l'actualité littéraire. Les enregistrements ont été faits lors du dernier Salon du Livre de Montréal. Bonjour! Bonjour! Je m'appelle Amélie Prévost et je suis ici pour vous présenter ma collègue Quinka, Elkana Talbi, de son vrai nom. Elkana est une poétesse. Est-ce que tu préfères poétesse ou poète? Je n'ai pas décidé encore. Je pense que les deux me conviennent. Parfait! C'est une poétesse de grand talent que je connais depuis une quinzaine d'années, dont j'ai lu les Recueils merveilleux, Moi, figuier sous la neige, et Pomme-Grenade qui sont parues chez Mémoire d'encrier en 2019 et 2017. Voilà! Et aujourd'hui, elle est venue vous présenter son livre Quinka sur papier. Peux-tu nous en parler un petit peu? Oui, mais avant, je voulais te présenter aussi. Alors, Amélie Prévost, aussi grande poète ou poétesse, c'est quoi qui convient? Oui, poétesse, moi, je dirais. Poétesse, alors, grande poétesse, artiste de la performance littéraire orale aussi, qui a sorti un recueil corps flottant en 2015? 2017. 2017, alors, 2017. Et ensuite, aussi, publié Kamikaze du vendredi chez Planète Rebelle, inspiré d'un spectacle du même nom. Et tout récemment, Hostie de Pain Blanc à l'Hexagone, un recueil de poésie, et que je connais aussi depuis une quinzaine d'années, pareillement. Et donc, là, t'es ici pour Hostie de Pain Blanc, mais toi et moi, on se connaît aussi pour une autre raison, je pense. Oui, mais Elgana et moi, on se connaît parce qu'on a écrit ensemble, non pas pour publier un livre, mais pour créer un spectacle. Qui s'appelle? Ça s'appelle « Foll ouvrage, torchez des paillettes ». On a créé ce spectacle-là en 2018 au Festival international de la littérature. On a écrit ensemble lors d'une résidence d'écriture en Normandie à la Maison de la poésie. Comment t'as trouvé ça, Elgana, écrire à deux? Bien, j'ai haï ça pour mourir. Non, non, c'est une blague. Moi aussi. Non, alors, j'ai adoré ça parce que, malgré toutes mes attentes qui étaient celles de me dire que j'allais haïr ça, pour moi, l'écriture, c'est un geste intime que j'aime faire de façon solitaire. Donc, l'idée d'avoir à écrire à deux m'avait un peu inquiétée quand même. Mais je pense qu'on a trouvé une belle façon de le faire parce que c'est pas tous les poèmes qu'on a écrits à deux. C'était pas ça. On s'est nourris une l'autre dans l'écriture. Ce qui n'est pas souvent le cas en slam ou en performances poétiques, disons. Non, bien, en fait, je connais très peu de gens qui ont fonctionné comme ça, qui ont écrit vraiment à deux, à deux. Mais nous, ça a été progressif, en fait. Quand on a décidé d'écrire ensemble, on a commencé par avoir des conversations sur différents sujets. On s'est lancé la balle. On s'est demandé, bien, qu'est-ce que t'en penses? Qu'est-ce que t'aurais envie d'écrire à propos de ci et de ça? Et on partait chacune de notre côté et on écrivait sur le même sujet. Puis ensuite, on mettait nos textes ensemble. On avait quand même le bonheur d'être dans une résidence en Normandie. Je ne sais pas s'il y en a qui sont déjà allées en Normandie. C'est gris, c'est frais, mais c'est aussi très magnifique comme lieu. Et donc, on était dans une petite maison où on avait tout l'espace à nous. Et donc, on pouvait réfléchir, avoir un endroit à chacune pour écrire. Il y avait évidemment du bon Calvados et du vin. C'est sûr que ça aide aussi. Mais ça nous a permis beaucoup de penser à ce qu'on voulait exprimer dans un spectacle, d'avoir le temps et l'espace. Parce que ce n'est pas toujours le cas, quand on travaille en écriture, surtout à deux, de trouver un endroit où on n'est pas chez soi, où on ne rentre pas à la maison tout de suite après. Donc, on peut vraiment mettre l'écriture au centre du projet. Donc, pour ceux qui se demandent, les résidences ont vraiment une importance dans l'écriture, dans le travail d'écriture des auteurs et des autrices. Parce que c'est un espace où on peut se permettre d'être complètement concentré à l'écriture. Et c'est ce qu'on a fait. Absolument. On n'a absolument rien d'autre à faire, rien d'autre à réfléchir que mettre nos idées sur papier pendant plusieurs jours, voire plusieurs semaines, parfois. Oui, on pourrait expliquer un des textes, alors. Donc, le texte, aujourd'hui, on va vous dire quelques-uns des textes qu'on a créés ensemble et séparément. Les deux premiers textes qu'on va vous présenter, c'est un matin, on les a écrits en buvant du café. On s'est levé le matin, on s'est demandé de quoi on avait envie de parler. Et puis, on s'est dit qu'on avait envie de parler de notre rapport à notre corps, à notre incarnation physique. Et puis, on s'est rendu compte qu'on avait toutes les deux des vues complètement différentes là-dessus. Je disais à Elkana que des fois, j'avais l'impression d'être un peu prise dans cette enveloppe physique. J'aimerais donc ne pas en avoir et être juste une tête, un cerveau. Ça irait beaucoup plus vite, ça serait beaucoup plus efficace. Et puis, de l'autre côté, Elkana m'a répondu, mais non, moi, je ne suis pas du tout d'accord avec ça. J'aurais plutôt envie de me débarrasser de ma tête, de l'éteindre, de pouvoir mettre le bouton off des fois et de juste vivre dans mon corps. Alors, on a décidé de vous présenter ces deux textes-là. qui s'appelle « Réfléchir par le ventre et au matin ». Je voudrais réfléchir par le ventre, n'avoir que le bruit de la chute pour me tenir au courant. Ranimer l'instinct noyé par les outils, le confort m'a changé en une bête si vulnérable. Rien entre mes mains. La lune sera éclairée, ma route, mon œil restera à l'écoute d'épulsions que lui donneront les cils du temps. Je veux une peau papier. Et vous dire, lisez-moi, peu importe le sens. Lisez-moi avec vos yeux, vos doigts, vos langues, que je vous reconnaisse sans vous savoir. Je voudrais n'être qu'un corps déposé là, offrande sans attache, ne plus avoir de frontières, ne plus combattre la gravité, me laisser choir au sol. Devenir une montagne mystérieuse pour tout ce qui fourmille près de mes flancs. Les herbes comme des bras, caresses naturelles, des baisers de papillons sur les hanches. Aucune pensée pour encombrer ma tête, aucune question sur l'avenir ambitieux. Au lieu de gagner mon pain, j'apprendrai à le faire. Dans mon globe, que des géométries, lignes et formes, entendre la mélodie des saisons sur la branche d'un érable et voir le sang engorger ses feuilles jusqu'à leur danse finale. Je voudrais transpirer tout ce désir qui loge en moi, l'esprit à la porte comme un geyser, que ma sève s'active dans une naissance violente, raviver le sol, me mouler à lui une trace, pouvoir me couvrir du vent, qu'il embrasse mes courbes et me garde au chaud. J'irai humer le temps pour qu'il s'infiltre partout. Je voudrais plonger tête première dans mes souvenirs, l'eau de rose dans le lait, le sable entre les dents, quelques lettres amazires dans ma gorge mijoteuse. Goûter toutes les mers, me perdre dans leur profondeur, qu'il ne reste que le sel en île de cendres sur ma chair. J'ai toujours eu soif de trop. Je voudrais plonger encore et encore dans les souvenirs, entendre les battements de cœur en symphonie de tous ces nourrissons près d'un sein maternel et me savoir choyer d'entendre la vie, car la fin est immanquable. Je serais alors apaisée par la musique du dernier souffle, la mort comme un passage, mon corps offert à la nature. Merci. Au matin, il faut d'abord ouvrir l'œil. Déjà, c'est beaucoup. Il faut gérer le poids des cils, de la paupière. Parfois, l'œil est collé. Alors, on le laisse reposer encore un peu et on profite de l'occasion qui s'offre de savourer la perfection du corps endormi. Le moment est court, mais précieux. Dormir et le savoir ne se comparent à rien. On ne sait pas encore que la robe de nuit nous emmaillote, que la main est engourdie, le sang ne circule plus, ou le nerf est coincé, on a peut-être sué. Et puis, la bouche, pâteuse, ouverte. Enfin, on se rend compte qu'on a bavé sur l'oreiller. Ce petit rond humide nous avertit qu'on ne contrôle rien, qu'on ne s'est pas choisi, qu'on est à la merci de notre éventuelle défaillance. Ce petit rond, ni chic, ni digne, comme un code d'erreur, preuve de l'insupportable imperfection de la machine. Ce petit rond de bave est comme l'amorce de la mort. Mais je l'aime parce qu'il me rappelle le grand naufrage de la nuit. Pendant ces heures merveilleuses où le corps n'existe plus, j'ai des songes exquis, où le rire fuse de toutes les parois du rêve. Et ça se passe toujours comme dans un théâtre. L'histoire est encadrée de pendrions grâce auxquels je ne sens plus l'immensité du monde. L'attention est fixée sur la seule action des personnages, le décor des frontières concrètes et rassurantes entre lesquelles je me sens libre de tout, où toute volonté prend forme sans opposer la moindre résistance. Alors, le réveil est toujours comme une balle en plein cœur. Il faut poser le pied au sol, dur, froid, se traîner jusqu'à la machine à café, au passage, se cogner un tout petit orteil sur un meuble et imploser de douleur jusqu'à ne plus reconnaître au centre de soi que la honte de perdre un combat contre l'inanimé. Mais il faut toujours reprendre les armes, maîtriser le concret, saisir ce qu'on attend de nous, poser les gestes nécessaires, la brosse, la pâte, le verre d'eau, décrocher le combiné, interagir correctement, ne pas faire de miettes en mangeant, ne pas tâcher ce qui est blanc, ne pas casser la délicatesse avec nos doigts indociles, mais se tenir bien fermement, se laver, se gratter, se gérer les cellules mortes, toujours des ongles à couper, cheveux, poils, gants, crins, crèmes, tout ce qui nous rappelle chaque seconde qu'on va mourir après tant d'années passées à se voir dépérir. Alors, je préférerais naître qu'un spectre, ectoplasme dans l'immensité, idée, vocabulaire et ressenti, ne plus être ralenti par les pulsions charnelles, ne plus vouloir me reproduire, m'alimenter, me reposer, que libre de tout parasite, plus un détail ne m'échappe, que les mots se débitent à la vitesse de la pensée. Mais non, la bouche encore, qui est trop lente, à sourire pour ne pas avoir l'air bête ou pour cacher ce qui nous gêne, et que ce corps se cache mal, il déborde de partout. Mes idées, elles, restent closes quand je ne parle pas. Mais, elles peuvent échapper à votre jugement. Mais je ne peux pas faire semblant d'être absente au monde réel. Quand je ferme les yeux, vous me voyez toujours. Et en me regardant, vous ne croirez jamais que je suis Queen Ka ou un chat. Miaou! Je n'ai pas un corps de chat. Mais de toutes mes forces, la nuit, j'arrive à croire que j'en suis un. Donc, c'est vraiment deux textes qui se répondent qu'on vient de vous présenter. Mais on a aussi écrit des textes qu'on a mis ensemble. On a pris des bouts de textes d'Elkana et des bouts de textes de moi, puis on les a collés ensemble pour faire un grand texte qui nous apparaissait logique, si on veut. Donc, on vous présente celui-ci qui s'appelle l'amitié. Il y a la première amitié, celle qui naît dans la cave en jouant au docteur. L'amitié volcanique, elle est solide comme le rock mais peut péter n'importe quand. L'amitié boulimique, ça engorge un peu le foie mais on est incapable de s'en passer. L'amitié périmée, de temps en temps, on ouvre le pot, c'est plus très appétissant mais on le remet toujours au frigo. L'amitié sens unique, celle qui justifie l'existence d'une boîte vocale. L'amitié garderie, on dépose les enfants, on parle des enfants, on ramasse les enfants, on parle encore des enfants. L'amitié ambigüe, là je veux, tu veux pas, là tu veux, je veux pas, là on veut tous les deux, mais tu veux pas. L'amitié consommée mais toujours ambigüe, on a le meilleur des deux mondes jusqu'à ce qu'un des deux veuille en parler. L'amitié consommée non ambigüe, on a baisé, t'en rappelles-tu, c'était mauvais, merci, bonsoir. L'amitié aznavour, hier encore, j'avais 20 ans, la 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 la. L'amitié vide-bouteille, celle qui, j'ai plus de voix, j'ai comme senti ma voix craquer en plein milieu du poème. L'amitié vide-bouteille, quand on a besoin d'une once de courage pour aller au fond des choses. L'amitié remorque, ça vient avec le conjoint, alors on fait avec. L'amitié neuf à cinq, car il ne faut jamais ramener de travail à la maison. L'amitié one-hit wonder, cœur de loup, pas le temps de tout lui dire, ni de quitter la scène. L'amitié Maybelline, elle a quelque chose de plus. L'amitié réseaux sociaux, hashtag je t'ai vue dans la rue puis tu ne m'as pas reconnue. Hashtag troll. Hashtag force-toi. Hashtag. Lol. Lol. Hashtag ne plus suivre cet ami. Hashtag. Et puis, il y a l'amitié libélule. C'est l'éclaireuse quand la nuit nous prend en otage. Ménagère du cœur, elle remet tout en place quand l'amour fout le bordel. C'est notre repère quand on perd le nord. L'orgueil partit en cavale les pieds emmêlés dans nos tripes la tête encore agrippée au nuage. Car même si le fameux « je te l'avais dit » rôde dans le coin du salon, elle l'aspire. Nous remonte le moral caché dans la cave, change les draps fripés devant nos yeux et part une brassée fraîcheur printemps avec bien des bulles puis du chocolat. C'est elle qui nous écoutera dire les mêmes affaires sur lui, elle et les autres, ceux qui font mal, ceux à qui on ne dit pas. Puis le jour où on se retrouve avec un trou dans le ventre puis qu'il n'y a plus rien pour le remplir, elle salit les mains pour nous donner de la terre fraîche pour qu'on ait le temps de se refaire une beauté, pour s'assurer que si une fois tout seul on pleure, pour s'assurer que nos larmes servent au moins à faire pousser des fleurs, qu'on ait le temps de s'enraciner pour ne pas flancher au premier courant d'air, puis si un jour le gris se faufile dans sa demeure, qu'elle se perd dans le brouillard, bien on sera là pour elle, on sera sa boue seule, un bouquet plein de couleurs Cette fois-là, on sera celle qui console. Il y a quelque chose de très intéressant parce qu'on a écrit ces textes-là dans l'idée de les monter sur la scène, de les faire sur scène et donc, déjà dans l'écriture, il y avait cette idée-là de voir comment on peut passer du poème sur papier au poème sur la scène parce que tous les deux dans nos pratiques diverses, il y a quand même cette pratique très importante de l'écriture poétique scénique. Ce n'est pas tout à fait la même chose, je ne sais pas si tu es d'accord, mais de se demander comment le poème sonne et de quoi le poème a l'air sur le papier. Pour moi, c'est un peu le travail inverse, en fait. Quand j'écris un poème que je sais qui va être publié, je le regarde puis je me demande si esthétiquement, il est beau, s'il est bien placé, si les mots sont à la bonne place sur la page. Puis je pense que cette manière-là de placer les mots sur une page va influencer la réception que le lecteur va en avoir. C'est un peu la même chose avec l'interprétation. Une fois que les mots sont écrits, il faut se demander s'ils sonnent bien puis si la façon dont on les dit c'est la meilleure pour les transmettre aux gens qui vont les recevoir. C'est comme si pour l'écrivain pardon, pour l'écrivain ou l'écrivaine donc le seul contrôle possible dans la façon que le poème va être lu c'est dans la mise en page dans les sauts de lignes comment visuellement le poème est vu qui va un peu inévitablement influencer la lecture parce que le fait que ce mot-là s'arrête là et qu'il y a un saut de lignes il y a une pause qui se fait alors que nous quand on interprète notre niveau de manipulation est plus grand parce que dépendamment de l'intention dans laquelle l'intention qu'on met sur un verre ou sur une strophe l'émotion la rythmique si on va très rapidement sur une strophe bien automatiquement vous ne pouvez pas capter toutes les subtilités et c'est nous qui décidons de faire ça soit les gens vont faire ah ça allait vite mais tu fais oui mais c'était voulu ça allait vite pour que quand j'arrive à ce verre là qui est l'avant-dernier vers de mon poème que je considère le plus important je prends une pause parce que c'est impossible en trois minutes par exemple c'est le standard des poèmes qu'on fait pour la scène des fois bien c'est impossible que vous captiez tout donc il y a un choix éditorial qu'on fait comme performeuse de vous de vous forcer à porter une attention particulière à une phrase plus qu'à une autre oui ce qui est intéressant quand on travaille à deux c'est qu'il faut qu'on soit absolument à la même place au même moment que notre intention soit exactement la même et que notre désir ce qu'on veut que les gens retiennent ça soit exactement la même chose c'est ce qui nous permet d'écrire vraiment à deux et de performer aussi vraiment à deux alors on va vous faire un petit exemple de cette cohésion parfaite qui est idéalement qu'on essaie d'atteindre à chaque fois oui hein parce que dans le spectacle on est dans cette position là c'est mainlant quand on n'est pas du bon bord alors dans le spectacle il faut l'ouvrage Torcher des paillettes pour ce poème j'ai une pédale d'effet vocale qui me permet d'avoir une voix beaucoup plus grave que celle que j'ai d'habitude mais là aujourd'hui j'ai le rhume fait que c'est parfait ça fait la job je vais pouvoir avoir ces graves que je n'ai pas d'habitude donc normalement c'est cette pédale d'effet là et voilà c'est parti tu voudrais te réveiller maquillée sans maquillage mise en pli incluse debout sans t'être levée pas de poils pas de tâches pas de plis d'en face mais la marche de trop pour accéder à ta cuisine est là pour te rappeler que ce qui monte finit toujours par redescendre toute seule à relever le défi Wonder Woman de la guénille tu uses ta patience un drap contour à la fois tu balais sur la pointe des pieds tu te prends pour le lac des signes mais quand tu passes devant le miroir tu vois le vilain petit canard peu importe ton bain peu importe ton tapis de bain peu importe la position de ton tapis de bain il y a de l'eau partout et toi tu sacres tu fais du boudin tu cherches la recette pour te mettre au goût du jour mais au fond de toi tu sais que c'est cuit l'invincible pellicule de plastique te rappelle à chaque fois pourquoi tu n'as pas réussi à accoucher toute seule le cadre de travers sur le mur du salon te dit ma chère quoi que tu fasses ta vie n'est pas parfaite alors juste avant l'arrivée des convives tu essuies le rebord du plateau de fromage et la goutte de sueur sur ton front tu te verses une larme de phare et tu en refoules une bravo Elkana Elkana traîne un rhume aujourd'hui je la trouve merveilleuse d'être là et de ça me permet d'aller chercher mes graves c'est ça une voix grave voilà maintenant j'aimerais ça qu'on passe peut-être à nos écritures individuelles qu'on présente nos livres parce que moi je trouve que le livre que tu as entre les mains est absolument magnifique et que ça vaut la peine de le présenter et d'en parler un peu donc Elkana travaille depuis une bonne quinzaine d'années je pense sous le nom de Quinka c'est une artiste de la parole une performance qui a commencé sur les scènes de slam et qui tranquillement a développé une pratique artistique qui est beaucoup plus vaste que ça qui est à la fois musicale et poétique et absolument fascinante et unique en fait et donc dans ce livre si j'ai bien compris tu nous fais un peu le portrait de ces années-là alors de 2005 un petit peu avant l'avenue du slam au Québec je commençais à écrire des poèmes comme Amélie les deux on est on ne l'a pas mentionné mais les deux on est comédienne on a une formation d'actrice ce qui fait que beaucoup pourfois l'ouvrage ça a aidé parce que on avait les mêmes la même manière de travailler on était capable d'interpréter des poèmes et d'avoir une distance entre l'autrice et l'actrice et donc moi j'ai commencé en 2005 à écrire des textes que je faisais dans des soirées et on me demandait souvent c'était quoi et on ne comprenait pas ce que je faisais et donc le slam est arrivé il y avait un peu plus disons avec le slam une présence de la performance poétique la poésie étant tout le temps là depuis longtemps et ayant sa place bien sûr mais le fait de présenter des poèmes de façon plus performative disons il y avait plus de scène pour ça et donc j'ai créé quatre spectacles entre 2005 et 2020 avec des musiciens avec qui je travaille c'est pour ça qu'il faut l'ouvrage n'est pas dans le livre parce que c'est les spectacles avec ces deux musiciens-là alors il y a Delirium Ceci n'est pas du slam Chrysalide et Si je reste et donc l'anthologie était une manière de traverser cette écriture-là et ça me met un peu en danger parce que je vous dirais en toute honnêteté que les premiers poèmes je veux dire moi j'ai pour j'aime croire qu'on s'améliore dans la vie donc je suis contente de ne pas avoir écrit mes meilleures affaires en 2005 parce que là ça serait plate en maudit d'être ici devant vous en 2023 mais ça reste que ce que j'ai écrit en 2005 mais quand je le relis là je suis comme ah mon doux Jésus tu sais j'ai envie de dire voyons comment ça personne est venue me voir pour me dire mais en même temps c'est ça on apprend on apprend il faut commencer quelque part donc il y a cette humilité là quand même de mettre des textes accessibles qui maintenant si j'avais les retravaillés je les retravaillerais vraiment mieux mais bon et donc on peut voir l'évolution de l'écriture puis on a aussi accès à des codes bar qui nous permettent d'entendre ou de voir les performances parce que pourquoi je l'ai fait c'est que je voulais qu'on ait une trace sur papier de ce qui a été sur scène parce que ces textes-là ont toujours été écrits dans l'idée d'être sur la scène et non pas d'être présentés en lecture et comme ça fait assez longtemps que je fais ça et que ces textes-là pour plusieurs personnes ont été vues ou entendues bien j'ai l'impression que maintenant on peut les lire en sachant que ça a été pensé et réfléchi pour la scène voilà je pense que le livre le présente très bien aussi la manière dont il a été conçu c'est très clair puis justement avec les liens d'écoute ça permet une expérience du livre qui est vraiment complète puis une découverte de l'artiste qui est vraiment complète aussi je veux dire je ne suis pas la seule à avoir fait des choses comme ça où on mélange la musique le son je veux dire si ma mémoire est bonne je pense qu'avec Planète Rebelle il y a eu un projet de balado qui devient un livre qui s'appelle Kamikaze du vendredi oui bien sûr que j'ai ici entre les mains qui est au départ comment c'est parti ce projet-là c'est quoi la prémisse de départ Kamikaze du vendredi en fond c'est des textes qui ont été écrits pour la radio pour Feu l'émission plus on est de fou plus on lit à laquelle je participais avec toi d'ailleurs où on faisait des combats de mots le vendredi et donc après quelques années de ça je me suis retrouvée avec plein plein de poèmes puis je me suis rendu compte que ça faisait un peu le portrait de six ans de ma vie de six ans dans la vie d'une autrice qui cherche à écrire chaque semaine inlassablement un poème qu'elle continue de retravailler et d'écrire autant qu'elle peut et donc ça a donné lieu à Kamikaze du vendredi qui est à la fois un livre un balado et un spectacle mais 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 cette année cette année t'es ici au salon pour quand même quelque chose d'important oui c'est-à-dire que j'ai fait cette année hostie de pain blanc qui est parue à l'hexagone qui est un petit tout petit recueil qui qui retrace un peu en fait mon rapport à l'alimentation d'un point de vue social et personnel à la fois est-ce que tu veux nous en lire un extrait pendant que je sors mon téléphone pour te prendre en photo on a-tu le temps oui on a le temps certainement oui on a 5 minutes donc un extrait puis je lirai un extrait puis tu liras un extrait parfait on va finir avec ça c'est excellent je vais y aller avec le poème qui explique le titre c'est toujours je pense que j'aurais dû mettre mon post-it à la bonne place je n'ai pas mis mon post-it à la bonne place voilà je l'ai ça va comme suit hostie de pain blanc c'est une insulte que j'utilise parfois pour parler de quelqu'un d'un peu simplet c'est efficace phonétiquement comme dans check l'hostie de pain blanc qui fait pas son stop ou encore ben voyons stie de pain blanc quand une tête n'a pas la fibre du jugement mais c'est aussi un soupir un murmure devant le miroir d'une cabine d'essayage hostie de pain blanc comme à moi même l'expression de ce qui me glucide à n'en jamais finir le souvenir de tous ces matins jouissifs où les mots fondent en moi me beurre me miel me marmelade hostie de pain blanc merci c'est quoi le numéro de notre kiosque déjà Billy? je sais pas et tu vas être en dédicace oui à midi et demi je vais être en dédicace chez l'hexagone je vais en lire un parce que c'est le dernier spectacle et je ne les connais plus par coeur je vais le lire ça s'appelle si je reste et ça parle de l'état du monde dans lequel on est et le désir ou en tout cas la volonté d'y rester ou de partir de façon métaporique bien sûr je me lève tous les matins dans le luxe de l'espace et la paix quotidienne je me lève la honte en chapeau et toutes les bourrasques à venir gifle saisonnière nos actes boomerang toutes ces bourrasques serviront à mieux visser cette honte sur ma tête il était une fois nos égaux ils ont voulu remplacer les étoiles brillées de mille feux faire le jour en pleine nuit notre plus grande réussite est de ne rien avoir laissé dans son état initial aurait-on pu éviter les écueils le récit de nos vies contient toutes les étapes qui nous ont menées jusqu'ici regarde comme le ciel a perdu de son bleu éclatant le passage de l'homme est sinistre et pesant nous n'avons rien laissé dans son état initial je ne me fais pas d'illusions mes souliers aussi ont marché aux côtés de la destruction j'ai baissé les yeux à plusieurs reprises ravalé ma conscience dans une gorgée de vin de nature dansé avec insouciance vivant la ressource à crédit dans l'emprunt et l'empreinte j'ai baissé les yeux à plusieurs reprises hurlé ma joie des plaisirs fugaces si seulement j'avais su mes poumonner aussi fort quand le mazout volait le soleil aux coraux je n'ai personne à blâmer chaque action nous définit j'ai choisi le chaos l'éclatement des cygnes le feu qui bouffe l'oxygène des parcelles de mitre coincées entre les branches si seulement j'avais su mes poumonner aussi fort quand le mazout volait le soleil aux coraux j'ai choisi le chaos merci Elkana je pense que c'est ce qui conclut notre présentation parce qu'il y a à moins quart une autre lecture une autre présentation à midi et demi à à l'hexagone à 27-25 ok je suis à à somme toute dont j'ai oublié le numéro de stand mais à partir d'une heure donc voilà merci Elkana merci Elkana